Crédit photo, YouTube c'est un nouveau tournant que va connaître l'émission culte planète rap. Le programme fait son grand retour à la télévision dès ce soir, jeudi 11 janvier 2024, sur la chaîne Culture Box en première partie de soirée, tout en continuant à être diffusé à la radio sur son canal habituel, celui de la station de radio Skyrock. De plus, une session de rattrapage sera également disponible en rediffusion sur France 2 le vendredi en troisième partie de soirée. Si l'émission a déjà connu des versions télévisées par le passé, sur France 4 et France O, son animateur, l'emblématique Fred Musa, espère l'imposer pour de bon sur ce créneau. Il vient de se confier à ce propos dans une interview accordée à nos confrères de France Info. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object Configuration.video égale x84eq.configuration.param égale New Object Configuration.param.aspectratio égale 16.9.configuration.param.mute égale true.configuration.param.enabled.logo égale false.delimotion.createplayer.my.delimotion.player Configuration, des livres, des interviews, des reportages J'en rêvais, surtout de la façon dont ça s'est fait Copyright Australian On avait déjà tenté il y a quelques années de faire une adaptation télé. Ça avait été diffusé sur France 4 et sur François se remémore-t-il. Seulement, la formule a été quelque peu repensée. Je dirais qu'il y a 50% de la partie radio avec les livres principalement et puis 50% de parties inédites avec une longue interview, des moments de décryptage puisqu'on arrive sur la télé et que peut-être des gens vont venir découvrir Planète Rap. Il faudra les guider un petit peu dans ce milieu donc on va proposer des reportages, des formats longs avec des artistes développe l'animateur qui se fait désormais appeler Tonton par les artistes, lui qui a pris les commandes de l'émission il y a près de 28 ans. Dispositif innovant qui promet de continuer à faire découvrir de nouveaux artistes au grand public. Artistes comme Aurel San sont passés par Planète Rap, les frangins Big Flow et Oli qui sont incroyables. Il y a toute une nouvelle génération. Aujourd'hui, je pense à Gazot, à Tiacola, à Fave qui fait partie de ces nouveaux artistes, et puis Kurt Schack qui est mon invité cette semaine que je vous invite à venir découvrir Annalise Fred Musa, fier du palmarès de son émission, ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que quand on vient dans Planète Rap, on a envie, on vient proposer de l'inédit, des freestyles inédits, des morceaux inédits, donc c'est une vraie chance. Aujourd'hui, je pense à Gazot, à Tiacola, à Fave qui fait partie de ces nouveaux artistes, et puis Kurt Schack qui est mon invité cette semaine que je vous invite à venir découvrir Annalise Fred Musa, fier du palmarès de son émission, ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que quand on vient dans Planète Rap, on a envie, on vient proposer de l'inédit, des freestyles inédits, des morceaux inédits, donc c'est une vraie chance. Sous-titrage Société Radio-Canada